Bonjour et bienvenue sur la chaîne DIAXED. Ce soir, nous vous proposons de plonger dans l'univers effrayant et fascinant des tueurs en série, avec les films dédiés à Robert Hansen et John Wayne Gassi. Préparez-vous à frissonner et à être captivés par ces histoires vraies qui ont marqué l'histoire du crime. Accrochez-vous, car une soirée sombre et troublante vous attend. Aujourd'hui nous allons faire la lumière sur l'un des mystères le plus tenaces et le plus populaire, Genomètre. Robert Hansen Robert Hansen est né le 15 février 1939 à Esterville, dans l'Iowa, aux Etats-Unis. Il est le fils d'un boulanger et d'une femme au foyer et a grandi dans une famille religieuse et stricte. Dans sa jeunesse, Hansen a développé un intérêt pour la chasse et la pêche, des activités qui lui permettaient de s'évader de sa vie quotidienne. Cependant, il a également montré des signes de comportements antisociaux et a été diagnostiqué comme étant dyslexique et ayant un trouble d'apprentissage. En 1960, Hansen a été arrêté pour vol à main armée et a été condamné à trois ans de prison. Après sa libération, il s'est marié et a déménagé en Alaska pour travailler comme boulanger, suivant les traces de son père. Cependant, derrière sa vie apparemment normale, Hansen avait des tendances criminelles plus sombres. Chasser des êtres humains Il avait commencé à kidnapper des femmes et à les transporter dans la forêt, où il les relâchait avant de les traquer et de les abattre comme s'il s'agissait de proies. Il choisissait souvent des femmes qui avaient des problèmes de toxicomanie ou de prostitution, pensant qu'elles seraient moins susceptibles d'être signalées disparues. Au fil des années, les disparitions de femmes non résolues à Encourage ont commencé à attirer l'attention des enquêteurs. Les autorités ont formé une force spéciale pour enquêter sur ces cas, connus sous le nom d'opérations Obuché, Baquer, Bouché, Boulanger. Pendant des années, il continua ses crimes impunément. Il kidnappait les femmes, les emmenait dans ces bois secrets et les libérait afin de les pourchasser telles des proies. Mais il ne s'achevait pas immédiatement. Au lieu de cela, il jouait avec elles, prolongeant leur agonie. Il les traquait dans une sorte de chasse-marche avant de les abattre froidement. En 1983, une femme du nom de Cindy Paulson a réussi à s'échapper de Hansen alors qu'il la retenait captive et a rapporté l'incident à la police. Ces récits détaillés sur les agressions et les meurtres présumés de Hansen ont fourni aux enquêteurs les informations nécessaires pour obtenir un mandat de perquisition pour la maison de Hansen. Une fois à l'intérieur de la maison de Hansen, les enquêteurs ont découvert des preuves accablantes, notamment des armes à feu, des cartes détaillées des emplacements des victimes, des photographies et des souvenirs des femmes disparues. Robert Hansen a été arrêté et inculpé pour le meurtre de 17 femmes, bien que l'on soupçonne qu'il ait pu tuer jusqu'à 30 femmes au total. En 1984, il a été reconnu coupable et condamné à 461 ans de prison sans possibilité de libération conditionnelle. Hansen est décédé le 21 août 2014 à Anchorage, en Alaska, des suites à de problèmes de santé liés à son diabète. Son histoire est devenue l'une des plus célèbres affaires de tueurs en série aux Etats-Unis et a inspiré des livres et des films, tels que le film de 2013 The Frozen Grunde avec Nicolas Cage dans le rôle de Robert Hansen. Cette histoire effrayante des meurtres de Robert Hansen rappelle que le mal peut se cacher derrière un visage courant et banal. Maintenant que nous avons exploré l'histoire troublante de Robert Hansen, plongeons dans l'univers sombre et terrifiant de John Wayne Gassi, un autre tueur en série redoutable. Suivez-moi dans cette nouvelle enquête qui promet de révéler des détails inquiétants et des secrets macabres. John Wayne Gassi Il était une fois, dans la ville de Chicago, un homme nommé John Wayne Gassi. Au premier abord, Gassi semblait être un membre respecté de la communauté, un homme d'affaires prospère, un activiste et un amuseur public apprécié de tous. Cependant, derrière ce masque se cachait un côté sombre et diabolique. Gassi est né le 17 mars 1942 à Chicago. Il grandit dans une famille apparemment normale, mais dès son jeune âge, des signes de troubles mentaux commencèrent à se manifester. Il était souvent maltraité par son père et victime de harcèlement par ses camarades de classe. Ses expériences traumatisantes allaient contribuer à façonner la personnalité des viandes de Gassi à l'âge adulte. Dans les années 1960, Gassi se maria et eu deux enfants, mais derrière cette façade de vie normale se cachait une véritable obsession pour la mort et la souffrance. Il était fasciné par l'occulté et se consacrait à la création d'un cimetière privé dans lequel il enterrait des animaux morts. Les premiers signes de ces tendances meurtrières apparurent en 1972, lorsque Gassi, âgé de 30 ans, commit son premier meurtre connu. Timothy McCoy, un jeune homme de 16 ans, fut retrouvé mort dans le grenier de Gassi, étranglé à mort. Bien qu'il y ait eu des soupçons à l'époque, les preuves manquaient pour relier Gassi à ce crime, et il s'en sortit. Au fil des années, Gassi perfectionna ses méthodes de manipulation en utilisant sa personnalité charismatique et son emploi en tant que clown sous le nom de Pogo le Clown. Ce personnage lui permettait d'approcher ses victimes potentielles en toute quiétude, créant une fausse atmosphère de joie et de convivialité. Au total, Gassi est soupçonné d'avoir tué 33 jeunes hommes et garçons entre 1972 et 1978. La plupart de ses victimes étaient des adolescents travaillant pour lui ou rencontrés lors de ses nombreuses activités caritatives. Il attirait ses victimes chez lui en prétendant les aider à trouver un emploi, ou en les invitant à venir voir sa collection d'horloges précieuses. Une fois chez lui, Gassi administrait des sédatifs à ses victimes avant de les ligoter et d'abuser d'eux sexuellement. Puis, dans un acte de pur sadisme, il les assassinait, principalement par strangulation. Certains des corps étaient ensuite victimes de mutilations et d'actes de nécrophilie. Les meurtres de Gassi se poursuivirent pendant plusieurs années sans éveiller de soupçons sérieux. Cependant, en décembre 1978, un jeune homme nommé Robert Pieste, âgé de 15 ans, disparut mystérieusement après avoir été vu pour la dernière fois en compagnie de Gassi. Les enquêteurs commencèrent à soupçonner ce dernier et commencèrent à fouiller sa maison. Ce qu'ils découvrirent alors les plongea dans l'horreur absolue. Sous le plancher de la maison de Gassi, les enquêteurs trouvèrent les restes de plusieurs victimes, certains en état de décomposition avancée. D'autres furent retrouvés dans la rivière à proximité, où Gassi les jetait après leur mort. Arrestations, procès et condamnations suivirent rapidement. Gassi essaya de plaider la démence, mais ses efforts furent vains. En 1980, il fut reconnu coupable de 33 meurtres et condamné à la peine de mort. La longue liste des atrocités commises par Gassi suscita une onde de choc à travers tout le pays. Son cas contribua à l'élaboration de lois plus strictes sur les personnes disparues et à la sensibilisation du public aux dangers potentiels liés aux tueurs en série. Finalement, le 10 mai 1994, John Wayne Gassi fut exécuté par injection létale. Sa mort mit fin à l'un des chapitres les plus sombres et effrayants de l'histoire criminelle américaine. Ainsi, l'histoire du tueur en série John Wayne Gassi est un rappel glaçant de l'existence du mal qui peut se cacher derrière une apparence ordinaire, et de la nécessité de rester vigilant face aux prédateurs qui nous entourent. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?